Musique Cette semaine, Innovation vous emmène au jumping de Bordeaux, dans le monde des sports équestres, un microcosme dans lequel l'innovation est au cœur des préoccupations. Et pour cause, comme dans tous les sports, la recherche de la performance alliée à la technique et au progrès pour permettre d'aller toujours plus vite et toujours plus haut. Avec une préoccupation dominante depuis quelques années, celle de la sécurité, rencontre avec deux acteurs du territoire néo-aquitain, l'un dans la fabrication d'étriers de sécurité et l'autre dans la technologie des airbags. Créé en 2001, Freejump est installé au centre de Bordeaux, concepteur d'étriers et de boots-échappes innovantes. C'est en 2019 qu'il rachète une marque girondine, Oscar et Gabriel, pionnière des vestes de concours intégrant les gilets airbag élite zip-in. L'idée, d'aller encore plus loin dans la sécurité du cavalier. C'est un sport à risque, l'équitation. Quand on tombe, on tombe assez facilement de haut, on peut tomber avec de la vitesse. Et l'airbag, qui a été développé il y a longtemps par la NASA, pour les pilotes d'avions et de fusées, l'airbag individuel, il vient se gonfler, quand on tombe de cheval, il vient se gonfler pour protéger le corps. Un mécanisme vient percuter une cartouche de gaz et gonfle l'airbag en un temps record d'une centaine de millisecondes pour obtenir une pression maximum tout autour du corps qui protège le corps de tous les impacts. La cartouche est accessible ici, très facile à changer. On l'attrape en ouvrant cette poche et c'est d'ici qu'on vient la visser ou la dévisser. Le câble vient s'attacher ici sur la selle. Et c'est quand on tire, quand on a une traction forte de plus de 30 kg, que l'airbag va se déclencher. Alors on y va, Mélanie, tu es prête ? Et voilà, avec une protection maximale des cervicales. Évidemment, il est monté au maximum pour ne pas gêner le port du casque, le dos et une protection latérale, très importante aussi. Il y a aussi des airbags qui ne protègent pas latéralement, mais c'est important de protéger latéralement et notamment pour que l'airbag ne tourne pas en cas de glissade quand on tombe. Et ce que nous avons travaillé avec Elite depuis 8 mois maintenant, c'est un airbag un petit peu différent, autonome, qui peut s'utiliser seul. C'est vrai que depuis pas mal d'années, il y a eu vraiment des améliorations, notamment l'airbag, qui est quelque chose qui se gonfle. On est attaché à sa selle et si on part de la selle, ça tire une goupille qui déclenche l'airbag. Et c'est vrai que moi, j'ai fait une chute vraiment très spectaculaire où j'avais l'airbag et je m'en suis sorti indemne. Ça a permis et à moi de ne pas me blesser et au cheval également, puisqu'il a vraiment rebondi comme ça, il est reparti sur le côté, on va dire tranquillement et on n'a rien eu tous les deux. C'est une sécurité supplémentaire qui nous permet de vivre mieux finalement notre sport. Autre technologie à présent et ça se passe au niveau des pieds. C'est en 2012 et aux côtés de sa femme cavalière que l'idée est venue à cet ancien de l'aéronautique de créer avec son épouse des étriers qui absorbent les chocs et les vibrations. J'adore l'innovation et donc en fait, j'ai inventé cet étrier en voyant des traumatismes chez les cavaliers. En fait, en main, j'ai le premier étrier de la gamme, donc c'est l'étrier aluminium. L'aéronautique, en fait, c'est un savoir-faire dans l'usinage de pièces mécaniques. Donc moi, j'avais une formation mécanique en bureau d'études. L'innovation, elle est sur l'absorption de chocs. C'est la première innovation sur le produit. Après, on a travaillé sur tout l'aspect cinématique, mais la première problématique est traitée par Flexon. Notre première innovation, c'était l'absorption de chocs. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que les cavaliers, en fait, encaissent des micro-chocs sur du travail sur le plat, comme des gros chocs, en fait, à réception de saut. Jusqu'à présent, ce qu'on a utilisé, c'est ni plus ni moins qu'un cylindre-bloc dans un moteur de voiture. C'est l'absorption des vibrations. On n'aurait pas ces cylindre-blocs, en définitive, on serait tout le temps en vibration dans la voiture. Quand on fait l'action de mes petits cylindre-blocs sur mon étrier, c'est de l'absorption de gros chocs comme des petites micro-vibrations. Je n'innove pas pour innover. J'essaie vraiment, en fait, de regarder la problématique de tous les cavaliers au quotidien et de trouver des bonnes idées simples et innovantes. Et ces étriers sont conçus et fabriqués dans les Pyrénées-Atlantiques, à Morlax, juste à côté de Pau. Une dizaine de salariés travaillent ici. Au total, les étriers sont commercialisés par 200 revendeurs en France et s'exportent dans une quarantaine de pays dans le monde. Avec pour objectif cette année de se positionner sur le marché américain. Mais en plus de l'absorption des chocs, la dernière innovation a pour maître mot la sécurité avec le développement de la technologie SafeFun. Dis, mets-toi en équilibre. C'est bien ? Oui, c'est bien. Super. Donc au niveau d'un gros saut, si tu viens taper contre la branche, tu vas voir, la branche ne va pas s'ouvrir. Par contre, si tu es déséquilibré et que tu viens mettre une pression vers le bas, la branche va venir glisser sur la vis, ça va déclencher. Et là, ton pied se libère. Alors, il faut qu'il se libère parce qu'un cavalier en mauvaise posture lors d'une chute, s'il a le pied tout simplement coincé, il vient mettre une pression forcément vers le bas sur la branche et la branche va se libérer et le cavalier ne va pas se faire traîner par son cheval. Tu viens remettre la vis en butée et on peut repartir à cheval. Vas-y, remets ton pied. C'est reparti pour un tour. Pour moi, c'est un confort absolu. On se sent vraiment bien dans les étriers et d'avoir une sécurité en plus, ça rassure. Et on se dit que si un jour on peut avoir un accident comme avoir le pied coincé ou tout ça, on peut avoir une sécurité et peut-être ne pas se blesser du coup. J'ai simplement fait redesigner l'élastique latéral et en fait, j'ai inventé un petit produit très très simple. Une branche en fait en élastomère fixée par une vis de pression pour parer en fait de ces accidents mais c'est de trouver des idées pour justement minimiser les risques lors d'un accident. C'est un peu l'idée en fait du concept du Saiphone. Et avec 700 000 licenciés en France, ces technologies s'adaptent à tous les cavaliers et ceci depuis le plus jeune âge pour faire rimer passion avec sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.